Générique 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 Ali K. Benguera, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire exécutif fédéral de l'Union des démocrates pour la concourde nationale, un parti de l'AMP. Vous êtes du Nord Kivu, un des communicateurs de l'AMP, aussi au niveau de cette province. Première question, la province du Nord Kivu, ça va ? Ça va ? La sécurité, on parle de moins en moins de tuerie. Merci beaucoup. Je remercie la Télé 50 pour nous avoir invités ce soir. Il faut dire que la province du Nord Kivu ne se portait pas à merveille. Comme vous le savez, vous apprenez, même étant loin à travers le média, tout ce qui se passe chez nous. Et donc, en gros, nous pouvons dire que la province va mal. Voilà, la province va mal. Les jeunes ont encore de l'espoir ? L'espoir est là. C'est vrai, s'il y a certaines questions qu'il faut résoudre, préalablement. Et si ces questions sont résolues, certainement que la jeunesse trouvera son compte. D'accord. Alors, vous avez suivi de loin le dialogue politique en République démocratique du Congo et surtout les conclusions, votre analyse, et surtout au niveau de votre parti. Nous avons suivi le dialogue national politique inclusif qui s'est passé ici à Kinshasa avec intérêt, voyez-vous, parce que nous, au Nord Kivu, nous avons été la grande victime de tout ce qui s'est passé là-bas depuis les années 1990. C'est vrai, il y a certains politiciens qui essayent de ressortir le problème politique du Congo en se focalisant sur des questions politiques qui se passent à Kinshasa, oubliant qu'il y a d'autres faits politiques, sécuritaires, qui se passent au-delà de Kinshasa et qui ont une grande incidence sur l'évolution du pays et ça nous crée de sérieux problèmes. Et donc, la lecture du dialogue au Nord Kivu, premièrement, c'était pour nous une réussite, parce que nous le voulons à tout prix. Nous connaissons les conséquences de nos dialogues. Et pourquoi, comme les autres le disent, fallait-il commencer par nous battre pour aboutir au dialogue ? Les chemins qui étaient le meilleur, qui étaient salvatrices, c'était celui-là de commencer par le dialogue. Et aujourd'hui, le dialogue a abouti. Pour nous, c'est un soulagement. Parce que, voyez-vous, s'il n'y avait pas eu dialogue, nous, au Nord Kivu, nous nous attendions au pire. Et comme nous en avons l'expérience, nous avons dit non, 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 non. Ça, c'est une voie sage et royale pour nous sortir de cette situation de crise électorale qu'on est en train d'appeler aujourd'hui une crise politique. Donc, nous, au Nord Kivu, nous pensons que cette crise est plutôt électorale qu'est politique. Alors, au Nord Kivu, on a vu la CENI passer aussi par là pour l'enrôlement. Ça, c'est aussi porteur d'espoir par rapport à l'organisation des élections, surtout que ça va se passer en 2018. Eh oui, oui, oui. Il est vrai que les élections sont projetées pour l'année 2018. Nous ne pouvons plus remettre cette résolution du reste salvatrice pour notre pays. Cependant, en ce qui nous concerne comme ligne de résolution des accords ou de l'accord issu de ce dialogue, nous pensons que c'est parmi les faiblesses de cet accord. Parce que voyez-vous pourquoi nous disons que c'est une faiblesse. Il est vrai que cet accord est une réussite en soi, sur le plan général. Il a ses forces et ses faiblesses. Comme tout accord dans le monde, il n'y a pas de parfait accord. Parce qu'on ne peut pas réunir les consensus autour de mille ou de dix mille acteurs politiques. C'est impossible. La force ou la force de ce dialogue, c'est que Primo, c'était la voie royale, comme j'ai dit, d'organisation des élections apaisées et inclusives. Parce que voyez-vous, une grande partie de la population congolaise était mise en marge de ces élections. Je parle du nouveau majeur, le diaspora, et deuxièmement, je parle de l'effusion de sang. Et ça, c'est une grande force de ces dialogues. L'opposition n'adhère pas à ces concrènes, une grande partie de l'opposition. Et puis, autre chose, peut-être une question. On dit que la majorité est en perte de visite. Peut-être, par exemple, Nord-Kivu, qui était le fief de l'AMP. Aujourd'hui, on se rend compte que les mouvements tels que les villes mortes sont réussis dans une province qui était réputée de l'AMP. Vous qui vivez là-bas, comment est-ce que vous voyez les choses ? Je pense qu'avant que je ne perde le fil d'idée sur ce que je disais par rapport aux forces et aux faiblesses de cet accord, parce que la faiblesse, entre autres, comme je vous ai donné la force... La date de 2018, c'est la faiblesse ? Entre autres, la faiblesse, la date de 2018, pour nous, au Nord-Kivu, c'est une faiblesse de cet accord. Pourquoi ? Parce que, voyez-vous, la province du Nord-Kivu est une province où la population est travailleuse, sérieusement travailleuse. Quand elle est placée dans une situation d'incertitude, elle ne produit pas, comme l'économie, comme les affaires. Vous ne produisez pas quand vous êtes dans une situation d'incertitude. Et vous savez, depuis 2013, quand il y a eu de l'électricité dans le microcosme politique de notre pays, certains investisseurs locaux et internationaux ont commencé à retirer leurs placements ou leurs fonds ou leurs capitaux dans le système économique congolais. Ça crée la conséquence sur le plan social, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. 2013-2016, ça va dire trois ans. Aujourd'hui, vous avez vu les cours de matière, mais ça, c'est la conséquence internationale. Le dollar qui a ses problèmes, l'économie qui ne marche plus. Trois ans, nous y rajoutons deux ans d'incertitude. Pour nous, il aurait été souhaitable que cet accord nous envoie à cinq ans. Parce qu'en cinq ans, nous avons un investisseur. Deux ans déjà, c'est difficile. Écoutez ce que je veux dire. Deux ans déjà, c'est difficile. Voilà, trois ans, c'était difficile. Ceux qui ont pris acte de cet accord, notamment peut-être l'Union européenne et les autres, beaucoup disent aussi que c'est trop loin. Non, non, non. Ceux qui disent que c'est trop loin, c'est parce qu'ils n'ont qu'un intérêt politique. Qu'en est-il de la population ? Voyez-vous, même si on nous dit qu'on nous a amenés sur la démocratie, dans mon radicalisme, excusez-moi de vous dire, que cette démocratie ou cette démocratisation des institutions de la République, excusez-moi, ça n'a pas profité à la population congolaise. De 2006 à 2016, si nous faisons le bilan, nous comprendrons facilement que ça n'a pas profité. C'est vrai, ça a profité à ceux-là qui nous ont amené la démocratie. Qu'est-ce que nous avons hérité de ça ? Ce sont les institutions démocratiques. Mais sur le plan social, sur le plan factuel, qu'est-ce que la population a tiré de ça ? C'est vrai, c'est discutable. Les uns disent que c'est la faute du gouvernement. Les autres disent que c'est parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Les autres disent, mais non, le problème, c'est que dans notre pays, aujourd'hui, nous n'avons pas que l'élection pour nous réorganiser socialement. C'est nous tromper. Quand on assimile les élections au développement social, c'est fausser les donnes et c'est ce qui est en train de nous amener là où nous sommes en train d'aller. Donc, je disais, entre autres, la faiblesse de cet accord, c'est qu'il aurait fallu qu'on aille à 5 ans. Dans les 5 ans, ce serait une stratégie, entre autres, de ressusciter. Mais qui allait diriger le pays pendant 5 ans ? Non, moi, je ne vais même pas entrer dans ce débat-là parce que la Constitution a résolu cette question-là. Le président de la République, il peut s'agir de Tshisekedi ou de Katumbi ou de qui vous voulez, mais la Constitution est claire. Ce n'est pas disquitable. Ceux-là qui sont en train de dire que nous devrions respecter la Constitution, qu'ils commencent à même pas à respecter la Constitution. Il est clair, c'est lui qui est au pouvoir, reste là jusqu'à ce qu'il passe le flambeau à un autre président élu. On ne peut pas y revenir, c'est clair. Alors, en allant sur une période de 5 ans, ça aurait pu donner l'occasion aux investisseurs locaux et internationaux de réinjecter les capitaux sur l'économie. Là, vous parlez de votre province ? Là, je parle du Nord Kivu, mais également du pays entier. Parce que même Kinshasa est en train de souffrir. Il y a des investisseurs qui ont retiré leurs capitaux de Kinshasa. Donc, le pays, les pays en entier, quand le Nord Kivu produit, il ne produit pas que pour lui-même. Il produit également pour le reste du pays. Ça, c'est la deuxième faiblesse. La troisième faiblesse de cet accord, c'est que nous sommes tombés de nouveau dans ces pièges de celles-là qui disent qu'ils nous amènent la démocratie, ces pièges-là dont ils nous embobinent dans cette discussion, dans ces débats politiques depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Les chefs de l'État, en signant l'ordonnance, convoquant les dialogues, avaient laissé une brèche que malheureusement peu de politiciens ont exploité. Il a laissé la brèche que nous devrions, que les acteurs, les délégués à ces assises, devraient discuter sur la question politique, mais également sur d'autres points qui intéresseraient le pays. Et tous les acteurs politiques aujourd'hui savent que le social a des problèmes aujourd'hui. Personne, et personne alors, n'a ramené sur la table de la négociation la question du social. C'était juste le politique, le partage du pouvoir et l'organisation des élections. Et vous, aujourd'hui, avec la jeunesse du Forum national, nous étions dans une séance de restitution. Et vous savez, il y a parmi le nombre de jeunes qui étaient là, vous posez à Némo qu'est-ce qu'elle a été les acquis du dialogue. On ne vous parle que du partage, l'opposition au premier ministre et les élections de 2018. Basta. C'est tout ce que tout le monde sait. Et c'est regrettable. D'accord. Alors, j'aimerais revenir sur la question que je vous ai posée tout à l'heure par rapport à la MP qui sera en perte de vitesse dans la province du Nord-Kivu. On se rend compte, nous suivons les infos de loi, les mouvements citoyens d'abord très actifs au niveau de votre province et aussi très souvent arrêtés. Et puis, ça fait l'actualité au niveau mondial. Aujourd'hui, on se rend compte que le Nord-Kivu, qui était la province de la MP, ne l'est plus. Je veux dire, par rapport à, s'agissant de la perte de vitesse, comme vous dites, c'est vrai, il est clair que la majorité présidentielle au Nord-Kivu, mais également à travers tous les pays, soit restructurée. Il le faut, c'est un besoin urgent. Si vraiment nous voulons conserver le pouvoir qui est le nôtre, la majorité présidentielle fait appel à une restructuration à fond aujourd'hui. Au Nord-Kivu, il est vrai, le gouverneur en province, il a essayé, c'est lui l'autorité morale de la majorité présidentielle au Nord-Kivu. Il a essayé, il a fait ce qu'il a pu, mais je pense qu'il a eu d'autres difficultés qui n'ont pas permis à ce que certaines choses ne soient pas faites telles qu'elles se devraient. Mais j'en conviens avec vous que ça doit être retravaillé, restructuré, redynamisé et bénéficier de nouveaux souffles. Il y a eu un délaissement partiel ou alors total et il va falloir que la situation change. Par rapport aux mouvements citoyens, comme vous dites, ces mouvements citoyens qui semblent faire la star dans notre pays aujourd'hui, excusez-moi de le dire, mais je les qualifierais d'un conglomérat des jeunes aventuriers, ne sachant pas ce qu'ils sont en train de faire. Excusez-moi de le dire, dis-moi un mouvement. Les jeunes qui sont là, pour la plupart, n'ont même pas encore fini l'université. Ils ne connaissent rien de la politique. Je comprendrais qu'ils s'enrôlent dans des partis politiques pour faire une lutte politique comme tout acteur politique. Mais ils se disent être des mouvements citoyens. Au Nord Kivu, je vous dis, ils vont défiler, faire une marche en réclamant, par exemple, le respect de la Constitution. Le respect de la Constitution ou la tenue des élections était une priorité pour la population du Nord. Moi, je parle du cas du Nord Kivu. La lucha qui est au Nord Kivu peut-elle me dire avec honnêteté et sincérité que la priorité aujourd'hui pour la population du Nord Kivu, si vraiment ces mouvements-là aiment la population du Nord Kivu, la population pour le Nord Kivu aujourd'hui, c'est les élections. C'est quoi ? La poupe, laissez-moi vous dire, la priorité aujourd'hui ou la priorité pour le Nord Kivu aujourd'hui, c'est la sécurité. Parce que je vous avais dit tantôt là que le Nord Kivu n'a pas besoin d'un appui quelconque s'il a seulement la sécurité. La population est travailleuse. Et donc, la sécurité est notre priorité. Deuxièmement, notre priorité est, comment je vais appeler ça, le retour des réfugiés. Il y a plusieurs populations qui sont en errance au Nord Kivu. Voyez-vous, la moitié, si ce n'est pas exagéré, de la population du Nord Kivu est en errance aujourd'hui. Une partie est en refuge, une autre dans des camps de déplacés ou alors des camps de réfugiés. Vous êtes réfugiés dans votre propre pays. Et là, je suis même en train de me demander, ceux-là qui veulent à ce qu'on aille aux élections très vite là en 2018, comment vont-ils organiser les élections au Nord Kivu en 2018 avec tous ces problèmes ? La priorité au Nord Kivu, c'est entre autres la relance des activités minières, c'est entre autres la relance des activités agricoles. C'est ça, la priorité. Et non, un mouvement citoyen qui s'est fait la star, instrumentalisé par des forces occultes extérieures pour dire qu'elles veulent aussi que les élections soient organisées dans les temps. Ce n'est pas ça la priorité pour la jeunesse et pour le Nord Kivu en général. Merci Ali Tabenguera, secrétaire exécutif fédéral de l'Union des démocrates pour la concorde nationale, priorité pour la province du Nord Kivu. Vous l'avez dit, sécurité, relance des activités économiques, mais aussi retour des réfugiés, que ce soit qui sont à l'extérieur ou ceux qui sont en errance au niveau de la province. Merci. Le temps a été court. Beaucoup de choses à dire. Si vous êtes à Kinshasa à repasser, on aura un plateau spécial. On parlera également des attentes justement de la jeunesse du Nord Kivu par rapport à ce gouvernement qui va être mis en place. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis de partout dans le monde dans quelques minutes. Donc ce sera le journal avec Jolie Dioka, la grande édition, n'est-ce pas ? Et puis Charlotte Ibobo à la revue de presse, le journal des sports.